Générique Bienvenue dans Reporters, le magazine de grands reportages de la rédaction. Nous revenons cette semaine sur la révolution tunisienne. Une révolte populaire partie d'un profond malaise social. Un cri que la ville tunisienne de Redaïef avait déjà poussé voilà trois ans. L'événement à l'époque n'avait pas été relayé car censuré. Mais en 2008, cette localité a bien initié un vaste mouvement social contre le régime de Ben Ali. Un mouvement à l'image des dernières manifestations dénonçant la corruption ou encore le chômage. Et soutenu par des personnalités syndicales ou encore des journalistes. Ces militants pour la plupart ont été sévèrement réprimés et envoyés derrière les barreaux. Avec la chute de Ben Ali, ces Tunisiens engagés ont recouvré la liberté. Nos reporters se sont rendus à Redaïef, l'épicentre du séisme social. Vous voyez ce reportage signé Rime Matlouti et Jean-Marie Lemaire. Accueilli tel un héros de la révolution, Hassan vient de passer un an et demi en prison. Chômeur engagé, il a été arrêté à Redaïef en 2008 avec 300 autres manifestants. Aujourd'hui, il rentre chez lui et peut enfin parler librement et sans peur. On n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de débattre. C'était la loi de la corruption et de la répression dans un état policier. C'était la règle de Ben Ali, la loi des grandes familles et des bourgeois. Alors maintenant, c'est le couronnement de la liberté et du respect du peuple. C'est de sa cellule qu'il a suivi la nouvelle révolution tunisienne. Mais le vent de colère qui s'est levé cette année avait déjà soufflé en 2008 dans le sud-ouest du pays. A 350 kilomètres de la capitale, Redaïef est au centre d'un des plus importants bassins de phosphate du monde. Et pourtant, Redaïef reste isolé des grandes villes riches de la Tunisie. Pour y arriver, il faut traverser les montagnes de cette région semi-désertique. Pendant six mois, près de 3000 policiers encerclaient la ville et menaient une guerre contre des manifestants qui dénonçaient la corruption et réclamaient du travail. Chaque jour, on avait peur de ce qu'on allait filmer parce qu'on pouvait croiser la police. Elle pouvait te frapper et te prendre ton matériel. J'enregistrais certaines images directement dans mon ordinateur et j'en enregistrais d'autres là-dessus. Ça, c'était caché chez un ami à 40 kilomètres d'ici. Entouré de ses amis, Fahem savoure sa liberté. Pour avoir simplement fait son métier, il a été condamné à quatre ans de prison ferme. Il était un des rares journalistes à avoir couvert les événements. A l'époque, le gouvernement avait étouffé la révolte par tous les moyens. C'est ma famille, mes amis qui m'ont soutenu et aidé dans les moments très difficiles. Ils m'ont soutenu à une époque où quand on rendait compte de la vérité, on avait peur chaque jour. La police pouvait te taper à ta porte, n'importe quand, te frapper, t'humilier. Désormais, la lutte est derrière eux. Pendant six mois, les manifestants n'ont pas baissé les bras, bravant les menaces, l'isolement et les balles des forces de l'ordre. Quelques-uns faisaient passer l'information coûte que coûte. Dans l'intifada, le peuple privé de véritables informations à cause de la dictature est obligé de trouver d'autres moyens. Les moyens, c'est quoi ? Eh bien, les manifestants, les gens normaux, ce sont eux qui prenaient contact avec les chaînes indépendantes. Les médias ne peuvent pas envoyer de correspondants. Les correspondants, ce sont les citoyens. En 2008, Facebook n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, surtout dans des villes pauvres comme ici. Pourtant, des milliers d'habitants ont décédé gravés de ces révoltes. Malgré cela, le mouvement social de Redaïef n'a pas réussi à écraser le pouvoir de Ben Ali. L'homme au Kéfié est un des meneurs du mouvement populaire, la voix des manifestants, un dirigeant de l'UGTT à Redaïef, l'unique centrale syndicale en Tunisie. Pour avoir organisé des manifestations et troublé l'ordre public, il a été condamné à 10 ans de prison. A l'époque, on n'a pas trouvé de soutien, ni des pouvoirs politiques, ni de l'organisation syndicale du pays. Parce qu'on a été considérés comme hors-la-loi. Il ne faut pas oublier que les autorités m'avaient interdit de militer pendant 5 ans. Finalement, ça a été une expérience qui nous a servi de leçon pour cette fois-ci. La ville souffre du chômage et de la pauvreté. En circulant dans les rues, on a du mal à croire qu'elle fait partie des 5 centres milliers exploités par la compagnie des phosphates de Gafsa. Avec un bénéfice net de 150 millions d'euros en 2009, la compagnie est classée au cinquième rang mondial. Le phosphate, c'est une richesse importante pour tout le pays et c'est la raison principale de la colère dans cette ville. Mais cette richesse, on n'en profite pas. Ni Redaïef, ni les autres villes de la région. La plupart des gens qui vivent ici ne gagnent pas plus de 2 dollars par jour. Alors qu'il devrait y avoir du travail pour tout le monde, normalement. Les entreprises qui sont là pourraient engager nos jeunes. Cette mine, Zoué respire sa poussière tous les jours. En 2008, il faisait partie des manifestants. Comme la plupart des jeunes d'ici, il a passé le concours obligatoire qui ouvre les portes de la compagnie des phosphates. Et comme la plupart des jeunes, il a échoué. Concours truqué, droits de passage payants, postes réservés aux familles alliées de Ben Ali, les accusations fusent et la colère monte. Ça donne envie, quand on voit le phosphate. Une telle richesse dans sa propre ville, et on n'en profite même pas. Ça nous rend dingue. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas de travail. Malgré une maîtrise, des diplômes, on devient fou. Il y a de quoi perdre la tête. Cette mine que vous voyez là, c'est nous qui la faisons tourner. Juste une poignée d'ouvriers. À la mine, les sous-traitants mal payés et furieux dénoncent l'injustice dont ils sont victimes. Laissez-moi parler. Moi, j'ai 53 ans. Ça fait 20 ans que je suis ouvrier. J'ai 7 enfants. J'ai un fils en 2e année universitaire. Et je l'ai jeté à la mer pour qu'il parte en France. J'en ai un autre à qui j'ai payé des études pour avoir un diplôme en mécanique et passer le concours. Et il ne l'a pas réussi. Moi, je mangeais que du pain et du thé pour ça. Du pain et du thé. Ils disent qu'il faut des diplômes. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on est ouvriers. Cette mine, c'est nous qui la faisons tourner. Attends, laisse-moi parler. Ça fait 14 ans que je bosse d'une machine à une autre. Ils amènent des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est un engin de chantier. Et ils les mettent dessus. Une machine à 120 000 euros. Ils la conduisent ? Quoi ? Trois mois ? Et ils disparaissent ? Mais pourquoi ce n'est pas nous qu'ils font travailler chez eux ? Ces ouvriers sous-traitants gagnent 5 fois moins que les salariés privilégiés de la compagnie qui, eux, ne viennent jamais travailler. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont descendus dans les rues d'Oredaïev. À Tunis, leur mouvement social a été passé sous silence. La télévision nationale n'a tout simplement jamais parlé ni de leurs revendications, ni des morts. À l'époque, Najar Missaoui était rédacteur en chef adjoint. Il suivait à la lettre les ordres du ministère de la Communication. C'était une ligne éditoriale. On avait des pressions, des instructions, de montrer comment le gouvernement là-bas a essayé de sortir de cette crise. Voilà. Sous des instructions bien déterminées. Le but, c'était de montrer l'image d'un régime qui essaye d'aider les citoyens d'Oredaïev et de contourner cette crise. L'annonce de mesures d'aide sociale pour la région, c'est l'unique information diffusée par la télévision tunisienne, outil de propagande de Ben Ali. Loin des bureaux de la télévision d'État, une petite chaîne clandestine a pris tous les risques. Caché dans un immeuble du centre-ville, un appartement sert de rédaction aux journalistes indépendants. Chaque jour, il diffusait sur Internet les images des manifestations de Redaïev, envoyées par Fer Mbukadous avant son arrestation. La chaîne du dialogue tunisien a été créée il y a 7 ans par Tarrat Benassine. Ce média était l'unique voix audiovisuelle dissidente. Nous-mêmes, on a pris l'initiative d'aller dans la région et de filmer, avec beaucoup, beaucoup de dégâts, parce qu'uniquement de janvier 2008 jusqu'à juin 2008, on a eu 18 caméras confisquées et plus de 20 tabassages de la police, de nos reporters. En cachant la vérité sur Redaïev, les médias officiels passent pour des lâches aux yeux des Tunisiens. Oui, 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 c'est lâche, mais simplement, je les comprends. Moi, si vous voulez, j'ai la chance de ne pas avoir eu mon gagne-pain en Tunisie. Parce que si je me suis dit, si je gagnais ma vie en Tunisie, qu'il m'aurait affamé comme il menaçait, comme il en fait avec d'autres, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais été aussi brave, si je peux dire, que je l'étais ? Une révolte muselée, réduite au silence et isolée. Peu diffusée, on comprend pourquoi ces images de Redaïev n'ont pas eu l'impact espéré. Désormais, la liberté d'expression des Tunisiens n'est plus un rêve inaccessible. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir nos reportages sur notre site internet www.france24.com. A bientôt pour un nouveau numéro de reporter. Sous-titrage Société Radio-Canada